Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossibé, je suis tiens à nouveau, tiens à nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver à partager aussi mes vidéos sur Facebook, sur WhatsApp, dans les groupes, pour qu'au moins ça, on puisse aider des gens qui sont beaucoup ignorants, des gens aussi qui ne connaissent pas la vérité, et on puisse vraiment les éclairer, voici la vérité. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Keiko d'Ivoire, Keiko d'Ivoire a créé son parti qu'on appelle Parti Espoir, mais ça fait un bon moment que Keiko d'Ivoire est en train de foutre la merde en Côte d'Ivoire, aujourd'hui j'aimerais parler à Keiko d'Ivoire et aussi j'aimerais parler aux autorités ivoiriens, j'aimerais leur parler, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, quand ils portent pyjama là, c'est gâté, quand vous voyez le pyjama blanc et blanc-bleu là, bleu-blanc là, c'est gâté, c'est qui tu as sorti dans ma bouche, ça sort comme ça sort, Keiko d'Ivoire, viens, prends ton tabouret, le gouvernement ivoirien, excusez-moi, si c'est prison là, nous avons fait prison, mais quand même là, 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 venez, trop c'est trop, on doit se dire la vérité, pourquoi j'ai dit trop, c'est trop, Keiko d'Ivoire est en train de citer la haine entre les deux pays, qui dit, lui, il est prêt à aller combattre, à aller libérer, à aller faire ceci, à aller faire la guerre entre Mali et la Côte d'Ivoire, ce gars, tu es en train de dire ça là, et puis, il dit non que oui, lui, il parle au nom de papa à la salle, si c'était les opposants, si bien opposants, tu parlais de ça là, ils allaient dire, lui là, s'il vient en Côte d'Ivoire, on va le mettre en prison, qu'il est en train de citer la haine, mais ce que Keiko d'Ivoire est en train de faire là, de vous en moi, c'est quoi ça, je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris, hein, mais je suis quelqu'un qui développe mon pays, mais quand il y a la vérité là, on doit se dire la vérité, au-delà, on dit non qu'il y a changé des vestes, non, je n'ai pas des vestes même que, je n'ai jamais porté vestes pour faire des vidéos, mais j'ai dit ce que je peux, à Kunglo là, ça va, dites-moi la vérité, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, à travers mes vérités, Keiko d'Ivoire, je vais vous présenter une petite vidéo de Keiko d'Ivoire, où il est en train de garant, à Simungoïta, où il est en train de garant, les Maliens, où il est en train de dire des bêtises, en train de parler, en train de citer la haine, entre les deux pays, pour que les deux pays puissent s'enfronter, mais vous, qui êtes dans le gouvernement, vous, vous qui êtes, une chose comme André, pour dire non que oui, on est, on est, on est, on est quoi, on est avocat, ou on est tant, 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 quand il a fait des putes, voici une petite partie des putes l'autre en train de dire, là, vous dites quoi, qu'il est en train de dire, oui, nous, on est prêts, si Alassane m'a fait quelque chose, nous, on est prêts à aller combattre, moi, je suis prêt, allez faire ceci, là, là, c'est quoi, il est en train de faire, empêcher, empêcher les artistes maliens qui viennent chanter en Côte d'Ivoire, empêcher les, déchirer les affiches, là, là, il est en train de faire quoi, vous voyez, mais vous faites semblant de ne pas voir ça, parce que quand il veut parler, il dit non que lui, lui, il est RADP, lui, il fait vidéo des papadou, là, donc, pour cela, vous le laissez, si c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça, là, vous allez dire non que oui, il a très récité la haine, de vous amour, on fait comment, il a dit, vidéo, ça, là, il a dit, vidéo, ça, là, vous allez comprendre que petit, là, il n'est pas normal, là, 2023, où on est rentré, là, il est ici, il est très dans, il est ici, il est piment, pêcher, pêcher, demander aux agnes, pêcher, pêcher, il est mal, doux, il est là, il est doux, et puis, il est amère, la famille, voici la vidéo des QI Côte d'Ivoire, bien avant que je vienne rentrer dans le bus de G, et écoutez très bien QI Côte d'Ivoire, cette situation des 49 soldats qui sont bouqués au Mali, là, et après, je vais parler à QI Côte d'Ivoire, et je vais parler à Papadou, parce que là, on se connaît, comment on va se prendre, voilà, la famille. Bon, en fait, il a le choix entre faire palabre ou libérer les Ivoiriens, parce que si Asimil Goïta ne libère pas les Ivoiriens, on va se battre, et quand je dis on va se battre, c'est-à-dire quand la diplomatie va échouer, on va se frapper, je parle, il y a des gens qui croient que je suis en train de m'amuser, quand la diplomatie, c'est-à-dire actuellement, le président Lassane Ouattara a laissé place à la diplomatie. Le président Lassane Ouattara a fait le choix de présenter le sujet à l'ONU. Le président Lassane Ouattara a fait le choix de présenter la situation qui l'oppose au Mali à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Avec des preuves techniques à l'appu, l'ONU a demandé la libération des Ivoiriens. L'Union africaine a demandé la libération des Ivoiriens. La conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest a demandé la libération des Ivoiriens. Et la date qui est donnée, c'est le 31 octobre, le 31 décembre plutôt, le 31 décembre. Alors que nous partons résolument vers le 31 décembre, alors que nous sommes à 24, presque 24, disons, à 6 heures, parce qu'il est pendant que je réalise les 22 heures, alors que nous partons à 4 heures du temps, à 2 heures du temps des 31, si Asimou Goïta refuse de libérer les Ivoiriens, on va se battre. Et j'ai dit, on va se battre. Mali, on va gâter Mali, ça là. Et moi, j'ai dit, on va se battre, on va se frapper. Parce que quand on parle, la plupart des Maliens qui ne veulent pas entendre, comprendre qu'Asimou Goïta ne veut pas leur bonheur, c'est dans ça, on s'en va. On va se frapper. Maliens, on va se battre. Et j'ai dit, où on s'en va, c'est vrai, vrai gars qui arrive. Si moi, je rentre dans le 31 décembre, 1er janvier, et puis mes frères Ivoiriens ne sont pas arrivés là, ce qu'on va vous montrer là, ce qu'on va vous montrer aux Maliens, parce qu'il n'y a plus pas, il y a certains Maliens qui ne voient pas que leur pays est en train de se gâter. Asimou Goïta va tout gâter, maintenant, c'est dans ça, on s'en va. Le président Hassan Ouattara prend la peine de suivre un certain nombre de démarches. Et moi, j'ai dit que cette crise semble ne pas se régler à travers la diplomatie. Parce qu'il faut faire la diplomatie avec des gens qui ont des oreilles. Pendant que la CDAO demande à ce que l'agent libère les Ivoiriens, eux, ils se permettent de condamner les Ivoiriens à 20 ans. Où on s'en va là ? Je dis, on va se frapper maintenant. On va se botter. Par exemple, comment faire les Maliens et puis les Ivoiriens ? On va se botter. Et je dis, c'est dans ça, on s'en va. On va se frapper. Moi, je ne vois pas à Cogéry. C'est-à-dire, quand la diplomatie va passer là, et je sais que le président Hassan Ouattara va se faire respecter. Parce que cette fois-ci, ce ne sera plus seulement la Côte d'Ivoire contre le Mali, mais ce sera toute la CDAO contre le Mali. Et les COES, les forces armées de la conférence des chefs d'État, tous les chefs d'État majeurs des différentes armées, on va se botter. Et je crois que c'est Asimou Goïta, on doit le mettre en prison en Côte d'Ivoire. Parce que quand on va mettre les pieds au Mali, ce ne sera plus seulement pour la liberté des Ivoiriens qui sont détenus, mais ce sera pour arrêter Asimou Goïta lui-même. Parce qu'il aura fait une défiance vis-à-vis de la conférence des chefs d'État, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Il dit aussi, cuillonnerie, sauvagerie, dans laquelle Asimou Goïta va rentrer là. On va se botter. Et moi, je sais de quoi je parle. Il dit qu'on va se botter. Par là où on va commencer dans quelques jours. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ce ne sera pas une affaire de, on est des frères. Et moi, je dis, on ne peut pas être des frères quand des frères décident de se comporter comme des couillons. Je suis serein. Depuis hier, moi, je suis serein. Et je dis que les 20 ans qui ont été donnés aux Ivoiriens, c'est un faux jugement, nul et sans effet, sans avenir. Comment des poutisses, et une justice qui est aux mains des faiseurs de coups d'État peut donner une leçon à l'actuelle justice malienne. Pivoter par la rébellion, par les faiseurs de coups d'État, ne peut pas donner des leçons à qui que ce soit. Et la CDAO a déjà parlé. La CDAO a demandé qu'en fin de 31, les Ivoiriens soient libérés. J'attends jusqu'à minuit. Mais si jusqu'à minuit, les Ivoiriens ne sont pas libérés et que le 31, le Mali décide de rester toujours dans cette confrontation, nous allons maintenant déclarer la guerre au Mali. Et moi, je vais déclarer la guerre au Mali. Et on va se botter. Moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, même si Alassane Ouattara dit qu'il y a une guerre contre le Mali, moi, je suis prêt aujourd'hui à rentrer au Mali. Assemi Ouattara, on va la fermer en Côte d'Ivoire. Si c'est dans ça, on s'en va. N'importe quoi. Sauvagerie que vous êtes dedans et vous croyez que vous pouvez durer longtemps, c'est le président Alassane Ouattara qui cause avec vous. Comment je regarde l'actitude aujourd'hui que les Maliens ont ? Surtout cette gente au pouvoir. Ah, moi, ça me fait rire. Si c'était Félix Fouabouagny, il y a longtemps, vous avez déjà donné des calmants. Parce que Fouabouagny, lui, ça ne m'est pas ces gens des situations-là. Et même, laissons Fouabouagny. Aujourd'hui, même, je connais des gens dans l'opposition. Si c'était eux, il y a longtemps, ils avaient déjà déclaré la guerre au Mali. Alors, je crois que vous, c'est arrivé, on doit se botter. Nous, et puis les Maliens, on doit se botter. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu de guerre. Et je dis, mais pourquoi les gens ont peur de la guerre même ? Pourquoi quand on parle de la guerre, il y a des gens qui ont peur ? Si c'était vos enfants qui étaient bloqués là-bas, est-ce que vous allez dormir ? Il y a des familles qui sont aujourd'hui dans des difficultés à cause de leurs enfants qui sont bloqués là-bas. Il y a des ouf, c'est arrivé l'endroit, c'est botter. On veut qu'on fasse par là-bas. Et moi, je dis, la seule solution face à cette gente au pouvoir, c'est la violence. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a un langage de violence, il faut équilibrer aussi la violence. Quand vous avez un couillon en face de vous, comme Assemi Goïta, évitez d'aller sur le terrain de la diplomatie parce qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Sauvagerie dans laquelle les Maliens sont en train de rentrer là. La seule réponse, c'est un affrontement. Il faut qu'on se botte. Les Ivoiriens, les Maliens doivent se botter pour qu'on voit où l'affaire va se terminer. Il faut que certains Maliens conscients prennent l'engagement de dégager Assemi Goïta maintenant. Ou au cas de contraire, cet Assemi Goïta va les introduire dans une confrontation avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je parle même de la communauté internationale, puisque l'ONU a demandé la libération. L'Union africaine a demandé la libération. La CEDEAW a demandé la libération. Si Assemi Goïta se permet de le condamner à 20 ans de prison, j'observe donc le président de la République, j'observe donc le ministre de la Défense, j'observe donc le chef d'État-major. Et moi, je prends l'engagement et je dis que si jusqu'au 31, nos frères ne sont pas libérés après la condamnation de 20 ans de prison, une condamnation à bitraire et nulle et sans effet, on doit se frapper. Il faut qu'on se batte et n'ayez pas peur de la guerre. Moi, je demande à mes frères, ils valent de ne pas avoir peur. Quand on ne te respecte pas, il faut te faire respecter. Sauvagerie que les Maliens sont dedans, on peut réglisser en une journée ? Les jeunes patriotes ont empêché les concerts, mais laissons les concerts. On va fermer tous les magasins des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. On va les rapatrier. Les Maliens, on va les rapatrier. Et ça, c'est à condition que la jeune au pouvoir prenne l'engagement de ne pas libérer nos frères. Parce que s'ils prennent l'engagement de ne pas libérer nos frères et de rentrer dans une confrontation, en plus des sanctions qui vont être prises à l'international, nous serons obligés d'expulser les Maliens de notre pays. Et nous allons rentrer dans un combat anti-maliens jusqu'à... Je sais qu'il y aura des sanctions contre le Mali, mais au-delà des sanctions, on va se frapper. Parce qu'il faut que certains Maliens qui soutiennent cette jeune au pouvoir acceptent de respecter les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Et on va résolument vers une guerre entre deux pays. Et j'ai dit, ça ne sera pas la première guerre au monde. Il y a toujours quelque chose qui envoie la palabre. La Russie et l'Ukraine sont en palabre. Il y a des pays au monde ici qui se sont battus. Et on peut régler après. Il faut qu'on se frappe. La Côte d'Ivoire, le Mali, ils doivent se frapper. Et moi, je sais que ce n'est pas là, on va terminer. On va tourner jusqu'à... Les gens vont faire appel à la libération jusqu'à... Où on s'en va, on va se frapper. Et je sais, dans l'instant, il faut qu'on se botte. Et moi, je suis convaincu qu'on va arriver à ça. Je ne vais pas être long ce soir. Donc, je vous laisse. N'importe quoi. Sauvagerie, là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui, que le Côte d'Ivoire a dit, je pense qu'il est temps d'aimer le point s'il est dit. Oui. Il est temps d'aimer le point s'il est dit. Quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Arrêtons de faire semblant de dire non que oui. On voit la vérité et puis on va mentir parce qu'on ne sait pas par où soit ce qui papa doit être en train de faire, où soit ce qui le gouvernement doit être en train de faire. S'ils sont là à arranger le pays, donc même s'ils sont en heureux, nous, on doit accepter les heureux. Non. Moi, avec Roussi Bejo, je n'accepte pas ça. Je pense que ce qui je vais vous dire, ça va choquer beaucoup des personnes, mais il y a des gens aussi qui vont comprendre pour dire ce gars-là. Je vous dis toujours, je n'ai pas des parties prêtes, mais quand il y a la vérité, je suis prêt à dire. Vous-même, vous avez écouté les dits, les propos de Kéiko d'Ivoire, de vous à moi, ceux qui ont la tête, ceux qui réfléchissent, est-ce que c'est qu'il est en train de faire là ? Vous trouvez ça normal ? Des propos, des engagements qu'il tient là, est-ce que vous trouvez ça normal ? Quelqu'un qui dit qu'il a créé partie, qu'on appelle quoi ? Espoir. Kéiko, je n'ai c'est espoir, de quoi ? Il a créé. À chaque fois, quand il veut faire ses bêtises, il dit, lui, soutiens papa à dos, ou soit-il, il est quoi des papas à dos ? Et dans ça, il nous fout la merde, la totale. Quand c'est comme cela, on voit des gens qui sont procureurs, qui n'arrêtent pas cela. C'est ceux-là même qui sont en train de polluer, qui sont en train d'exagérer ce qui se passe entre le Mali et la Camille, avec la Côte d'Ivoire. Kéiko d'Ivoire, vous regardez là, Kéiko d'Ivoire qui est en train d'inciter la haine, vous ne voyez pas la haine qui est en train d'inciter la haine. Si c'était quelqu'un d'autre qui n'était pas dans RHDP, ou soit il ne dit pas que oui, moi je ne parle pas au nom d'Alassane, et aujourd'hui, il est en train de tenir des propos comme cela là. Vous allez dire que lui là, regardez ce qu'il est en train de faire. Vous-même, vous qui êtes dans le RHDP, vous allez réfléchir. C'est qui Kéiko d'Ivoire en train de faire là, vous trouvez ça normal ? Même tu peux être fanatique de telle personne, arrêtez de dire des choses. Oui, lui là, mais c'est un couillon. Oui, mais d'abord, tu traites quelqu'un de couillon. Tu traites un président de couillon, un président de bon à rien. C'est la même chose. Il y a d'autres militants, opposants qui disent des propos négatifs contre Alassane, et ceux qui soutiennent Alassane ne veulent pas. Et puis nous tous, on est fâchés qu'ils, arrêtez d'insulter des personnes. Ce n'est pas ça que Kéiko est en train de faire. Vous dites quoi ? Moi, je vous pose la question. Vous dites quoi ? Vous ne pouvez pas interpeller Kéi pour dire Kéi, c'est qui tu es en train de faire là. Ce n'est pas bon. Mais si c'était quelqu'un d'autre là, vous êtes prêt à mettre les gens en prison. Moi, je ne te l'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Vérité, on a dit, quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Vous voyez Kéi, 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 c'est la lutte à la base. Il est content, il est généreux, il est content que les 46 soldats sont bloqués là-bas. C'est ça, vous ne comprenez pas. La raison pourquoi les 46 soldats sont bloqués là-bas, ça donne, ça donne, je peux dire, ça donne la joie à Kéi, Kéi d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui voit que ses frères, ses propres frères sont détenus au Mali, on doit faire bas la tête. Dans les vidéos là, on doit faire bas la tête pour trouver une solution. Et nous-mêmes là, nous les vidéomans, si on fait des vidéos là, on ne doit pas inciter à la haine. On doit parler calmement, on doit dire à nos frères que calmez-vous. Cette histoire-là, c'est une histoire de diplomatie, que c'est le gouvernement qui va trancher ça, c'est entre eux qui vont gérer. Mais nous, on a quoi avoir dedans. C'est nous, on peut apaiser les cœurs de nos frères et c'est toi qui es en train de inciter la haine, que toi, tu tires les discours guerriers. Tu tires les discours guerriers. De vous à moi, on fait comme à l'Allah. On n'a qu'à se dire la vérité, on fait comme à l'Allah. Arrêtez. Matin, midi, soit c'est qu'il est en train de nous casser la tête avec ses paroles des fois la même, des deux balles là. Quand il y a la vérité là, dites nous. Dites nous. Nous, les vidéos mal, on peut faire des choses et on peut dire mon frère ou mon petit, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Moi, je préfère qu'on vienne et me dise la vérité que c'est caché pour dire, ils ont peur de moi ou soit il a honte ou soit si je lui dis ça. Moi, je ne classe jamais. Maintenant, tu viens me parler là, c'est comme ça, je te réponds. Arrêtez ça, nous sommes en 2023. Ils ont attrapé les gars en 2022. Nous sommes en 2023. La négociation. Et toi, tu dis non. 30, ok, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes quand? Le 2. Nous sommes le 2 janvier. Queille quoi d'Ivoire, tu dis quoi? Tu es en train de donner des garants depuis longtemps. Tu donnes des garants jusqu'à tes garants. Tu ne sais pas que quand tu fais des vidéos, tu parles au nom des papas à dos. Vous ne savez pas que ceux-mêmes parmi nous, nous les Ivoiriens, il y a d'autres même qui soutiennent ce que Hassin Ngoï est en train de faire. Tous tes propos que tu dis là, eux, ils sont décortiqués pour les donner. Et quand ils regardent, on dit oui, c'est parce qu'ils sont à la centre, c'est ça là. Mes frères et sœurs, si tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, ou soit si tu es RHDP, il est temps, bois ton eau et tu vas réfléchir. Ton pays Côte d'Ivoire que vous voyez, pays Côte d'Ivoire, si tu es en train de gâter la Côte d'Ivoire, vous voyez, les deux personnes qui gâtent la Côte d'Ivoire. pays Côte d'Ivoire, pays Côte d'Ivoire, et lui qu'on l'appelle le père d'Aloi, tu es un vieux lâchant, un mendiant notoire, lui aussi. Mais aujourd'hui, je suis dit qu'il y a eu quoi d'Ivoire. J'ai mal au cœur quand je vois les deux personnes qui sont vieux, qui ont raté la vie, qui viennent ici des réseaux sociaux, qui ne peuvent pas sensibiliser, qui ne peuvent pas aider les Ivoiriens à mieux comprendre, à faire quelque chose. Eux, ils sont en train d'insulter. L'autre, lui, il est là pour planer à terre, pour mendier, pour qu'on lui donne l'argent. L'autre, lui, il est là pour insulter, pour exciter la haine. Ça, là-ci, c'était un cyberactiviste et opposant qui faisait ça là. Dez vous à moi. Est-ce que Sarah est-ce qu'on est obligé de passer à 1000 chemins ? Il a dit, je n'ai pas de parti près. Quand je vois que papa Alassane, si tu n'envoies pas des gens pour interpeller que l'Ivoire, c'est que l'Ivoire est en train de tout gâter. C'est que l'Ivoire est en train de tout gâcher. Parce que tout le temps, lui, il veut vraiment que la guerre n'a qu'à entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'enfrouter. Mais Sarah, moi, je te demande pardon, papa. Il faut voir ce cas-là. Nous, on est fatigués. Nous, on voit nos parents, nous, on voit nos frères qui sont bloqués là-bas. On souffre. Nous, ce ne sont pas nos parents. On n'est pas les mêmes, mais quand même, on sait qu'ils sont les Ivoire, que c'est pour cela, ça nous fait mal. Mais imaginez-vous, eux, mais les propres familles. Comment les garçons ? C'est quelle détresse ? Vous ne savez pas c'est quelle angoisse que les garçons ont donné. Et toi, tu es là, tu allumes ta caméra, tu nous dis des paroles bêtises comme ça et puis il y a des gens qui vont le suivre. Oui, Kéhi a raison. Kéhi n'a pas raison. Il y a un proverbe qui dit quand ta mère dans la bouche de gros clodil, il ferme ses yeux pour te mordre là. Toi aussi, il faut le caresser doucement. C'est quand tu enlèves ta mère de nez, puis tu lui dis ah ah, toi, on doit te faire ça là. On a commencé. Mais ils sont encore là-bas. Tantôt, on vient ici. On nous amène ici. On vient ici. Et puis, au fur et à mesure, les gars se moquent de nos présidents. Et Kéhi, toi, tu es là, tu es entré et parler de violence. Je suis prêt à attaquer. Oui, moi, là, moi, je suis prêt. Oui, nous, les Ivoiriens, on est motivés. Oui, ceux qui viennent faire conseil live là, on n'a qu'à annuler leur conseil live. Tu vas annuler leur conseil live là. Est-ce que c'est ça qui va donner la force? C'est ça qui va donner la force aux militaires des 46 militaires là de venir en Côte d'Ivoire? Ou soit c'est ça qui va les motiver, c'est ça qui va faire mal à Asimou Goïta de laisser les 46 soldats là. Il faut réfléchir, Kéhi. Kéhi, il faut réfléchir. Ta grosse tête, c'est une vraie baffe là. Il faut réfléchir. Ou ceux qui ont les grosses têtes qui ont dit oui. Ce n'est pas l'appel. 2023, on est rentré dans 2023, on doit se battre et puis on va avancer. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, demain, on laisse affaire les 46 soldats. On dit, il y a tel besoin, il y a tel enfrontement. On s'en parle. On laisse un peu les 46 soldats. On vient remuer la mamie des 46 soldats. Les mêmes encore, elle vient. Mais vous ne savez pas l'humiliation qui s'est passée, Papa Ado là. Moi, j'ai honte et puis j'ai mal. N'est-ce pas qui s'élève, il commence à dire de n'importe quoi si Papa Ado. N'est-ce pas qui s'élève qui ne se brosse, même pas, qui, eux, dans la ville, il est même foiré. Mais c'est eux qui vont allumer la caméra pour dire des propos négatifs ou soit pour insulter Papa Ado. Et toi, tiens là. Si tu veux parler au nom de Papa Ado là, le jour, tu sors et puis tu dis tes bêtises, et puis moi-même, je vais te parler et te dis la vérité. Et puis quand ça va arriver loin là, moi-même, je veux même ça. Je veux même ça. Arrête ça. Arrêtons quand même. Arrêtons quand même ça. La vérité, on doit se dire. Ah, vraiment. Cette négociation, jusqu'à d'autres mènes font des vidéos, d'autres Maliens, des cyberactivistes ivoiriens font des vidéos. Ah. Lui n'a pas dit là qu'il ne va pas demander pardon. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Mais on dit la diplomatie, c'est doucement, doucement. Mais quand vous apprenez les informations dans telle bouche de telle personne, vous ne pouvez pas la fermer. Vous vous parlez de ça. Oui, CDO dit, l'Union africaine dit, l'Union européenne dit, l'Union guerrée dit, l'Union ouée dit, l'Union ouée dit, et quand c'est comme cela, la branche où les gars pouvaient libérer les 46 soldats là, vous avez dit, à dénoncer, ils sont obligés pour dire, ils ont dénoncé en boucle là, et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Tout ça, dans l'entre eux, c'est passé. Nous, on doit se calmer pour dire, vous les Ivoiriens, nos frères qui sont détenus là-bas, prions Dieu, mettons balle à terre, négocions, allez-y doucement, on va voir terrain d'entente. Et si on trouve terrain d'entente, on sait que tôt ou tard, on va gagner. On n'a qu'à laisser d'emmettre au gouvernement, ils vont gérer cette histoire-là. Si on dit cela, ça nous coûte quoi ? Nous, les vidéomans, nous, ça nous coûte quoi ? Si on dit cela, on doit peser que des gens, mais c'est aussi, on est là, comme qu'ils ont entré dans les quatre murs, ils ont entré de bégayer, ils ont entré de dire, c'est violent, ils ont fait ça, ça te coûte quoi ? Quand tu fais ça, quand tu fais ça, ça te donne quoi ? Mais quand même, arrêtons ça. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux dans la tête. Moi, je ne suis pas d'accord avec des sorties bidons de ce qu'il est en train de faire. Oui, je ne suis jamais d'accord de ce que ce qu'il est en train de faire. On doit se dire la vérité tout, c'est tout. On va où avec ça ? On passe ici, c'est Keiko Divoire. On vit ici, c'est Keiko Divoire. Bon, Keiko Divoire, qui es-tu ? Qui es-tu ? À partir d'aujourd'hui, moi, si tu vois ma vidéo, arrête de prendre le nom de Papa Ado et tu vas dire, non, oui, tu parles au nom de RHDP ou tu parles au nom de Papa Ado. Non. Voici, Blegoude, tu as créé parti. Kiko Jeb. Blegoude n'a jamais dit, non, oui, je vais faire vidéo pour soutenir Mbabou ou je vais faire des vidéos pour soutenir telle personne. Non. Toi, tu as créé parti. Reste dans ton coin, mobilise tes gens, comment faire au moins quand il y a le truc des députés ou soit quand il y a le truc des mails, ils vont te voter au fur et à mesure que toi, tu vas un jour, tu vas espérer d'être président. Mais arrête de nuire et de salir le nom de Papa Ado. Arrête ça, Kiko. Si tu as un cerveau, si tu as la tête, il faut réfléchir à ça. Arrête de nuire, arrête de cacher son image. Et aussi avec ça, les procureurs sont au pays là-bas, des gens même qui arrêtent, des gens facilement, qui est en train de faire ses sorties bidons, qui n'ont pas les sens, qui est en train d'envoyer la violence à la haine, vous ne l'attrapez pas. Vous ne l'attrapez pas parce qu'il parle au nom de Papa Ado, soit il est dans un RADP, soit il parle, c'est pour ça que vous le laissez comme ça. Mais quand même. Attends, on est dans un pays de quoi ? Ça, ce n'est plus un pays de démocratie, c'est un pays de choisif. C'est un pays de choisif, tu es là-là maintenant. Si tu as un RADP, si tu veux là, il faut insister les parents des gens, il faut dire ce que tu veux, il faut faire ce que tu veux parce que tu soutiens un RADP, donc toi, on ne va pas te toucher. Ah, on va où est la politique là ? On va où est avec la politique là ? On n'a qu'à se dire la vérité là-là. Si vous voulez couper la partie là, vous allez batailler où vous voulez, mais c'est la vérité moi que j'ai dit. Excusez-moi, quelqu'un tu m'as... Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc vous comprenez, non ? Ça me fait très mal quand je vois des pays entrés ces bavaniens en Côte d'Ivoire et ils entrés des petites bêtises un matin midi soit-ci des réseaux sociaux. Mais quand même, prenons-nous au sérieux. D'un mal, vous ne voulez pas que les gars insultent papa a dos matin midi soit. C'est comme ça aussi d'autres Maliens qui soutiennent Asimi Goïta qui ne veulent pas que les gens manquent du respect aussi à Asimi Goïta. Donc dans la vie là, on dit ce que tu ne peux pas accepter là, ne dis pas ça à l'autre personne aussi. Donc quand on veut faire des trucs là, allons-y bas la tête, nous les vidéomans, on doit parler doucement, calmer les nerfs, parce que c'est les nerfs qui se tirent à l'air là. C'est les deux nerfs qui se tirent entre Mali et la Côte d'Ivoire. Mais toi tu es là, tu es en train de parler de violence. Nous on est prêts à aller combattre, nous on est prêts à aller faire ceci, nous on est prêts à aller libérer les 46. Mais toi tu peux. Toi tu es un fainé, on voit ton vent là même. Toi seulement là, on peut te dégonfler à 100 minutes. Toi comme ça, tu peux. Voici ce qui s'est passé à Ouai là-bas. Toi tu as fait quoi? Tu étais là-bas, toi tu as fait quoi? Tu as fui, avec ton gros vent, tu as fui. Aujourd'hui c'est toi qui es en train d'avoir grande gueule pour dire non que oui. Par exemple tu soutiens à la salle, tu peux dire ce que tu veux parce qu'on ne peut rien te dire. Vous aussi là, vous qui êtes dans le gouvernement, vous aussi réfléchissez ça là. Réfléchissez aussi. Donc si on veut comprendre nous qui sommes là là, donc si tu veux insulter, tu veux dire, tu veux inciter la haine et puis ça ne peut pas aller à coeur ou pas, il faut soutenir à la salle quoi. C'est ça que vous expliquez là là. C'est ça que vous expliquez, c'est ça maintenant nous on comprend. Donc ça il dit si moi je veux avoir raison, je peux dire bavard, je peux dire n'importe quoi si une personne a des réseaux sociaux, je dois être au RADP. Ah. André c'est maintenant on veut donner raison aux autres. André c'est moi maintenant c'est aujourd'hui qu'il constate que je veux donner raison aux autres. Parce que je ne peux pas accepter. Ça fait comme depuis qu'on a fait des 46 soldats là. Vous voyez des vidéos des qui y croient d'ivoire. Dama il est en train de parler violemment. vous fait semblant de ne pas voir. Et nous on prend les vidéos pour relier ça. Ah ça là vous ne voyez pas. On a qu'à vous montrer ça comment. Les procureurs et les procureurs et les procureurs vous dites quoi ? Vous allez me dire vous ne voyez pas. Ah. Non. On est dedans. Cette fois-ci là on est dedans. Arrêtez pour vous. Prenons-nous au sérieux. On va où avec ça ? Tantôt c'est qu'il on passe ici c'est qu'il tu écoutes ces vidéos même tu as mal à la tête. Mais tu dis mais ce gars là attends il dit des propos et puis il a encore d'ivoire. C'est-à-dire lui il est heureux que les 46 soldats soient là-bas. Il est heureux de faire ces vidéos parce qu'avec les 46 soldats là il va parler de violence. Il y a des gens qui vont les mettre dans ces bêtises là. Donc il est content que les gars restent là-bas. Vous qui êtes dans le gouvernement aussi réfléchissez sur ce côté-là. Si vous ne voulez pas arrêter que Côte d'Ivoire devait la fermer ou soit de parler lui-même à son nom ou de l'arrêter là s'il vous plaît dites-nous la vérité et nous on va vous dire ah on comprend pourquoi d'autres aussi sont arrêtés. Parce que Damaï Keï est en train d'insulter Assimi Goïta et il dit des propos contre Assimi Goïta. Vous pensez que des gens aussi d'Assimi Goïta vont dire Assimi Goïta non tu sais dans la vie tout le monde peut demander pardon. La plupart des gens peuvent demander pardon. Mais il y a une personne son pardon là ça soulage la personne qu'on lui demande pardon. Mais imaginez-vous d'autres en train de demander pardon et puis Keï est en train de dire des bêtises. Et il y a des gens qui sont accolés d'Assimi Goïta quand ils voient ça les sorties de Keï eux ça les fait mal. Eux les présidents pourquoi Keï est entré et dit des choses donc nous on est prêt maintenant Keï dit à Keï son armement aller venir prendre les 46 c'est ça c'est dans les têtes. Vous même vous connaissez les Mali quand ils sont gammés à quelque part c'est gâté c'est fini. Faut dire moi je vais tirer la mer de Guinée jusqu'au Mali eux ils vont croire eux ils vont croire pour dire oui c'est vrai. c'est sûr là comme ça toi tu as dit des propos négatifs ou tu as dit des propos vraiment violents donc s'il vous plaît regardez ce côté de Keï trop c'est trop trop c'est trop pourquoi ? On passe ici c'est la violence on vient ici c'est la violence on s'abaisse c'est la violence on t'égive c'est la violence mais il y a quoi ? On va rester dans cette histoire de violence violence que nous on est fatigué nous on est fatigué arrête ça si tu n'as pas autre plan de soulager les Ivoiriens ou de soulager les Maliens on dit le pardon n'est pas signe de faiblesse le pardon qu'on voit là c'est pas signe de faiblesse le pardon fait grandir l'homme je suis si vous dites que non moi je suis en erreur il y a souvent quelqu'un il a raison on dit mon frère on sait que tu as raison va demander pardon et lui ça a demandé pardon pour parler avec la personne malgré qu'on reconnaît qu'il a raison mais toi tu es là tu es en train de parler de n'importe quoi on est fatigué votre histoire de maouille votre histoire de goût nous on n'est pas dedans clair c'est clair qu'on nourrit comme ça il y a quoi ? si tu veux parler arrête de parler au nom des papadou parle à ton nom tu as créé parti parle à ton nom ma famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook je dis abonne-toi sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok n'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans le groupe WhatsApp Facebook ici la page Facebook n'oubliez pas aussi de vous abonner et liker laisser les commentaires pour m'encourager je vous dis à très bientôt n'oubliez pas d'envoyer ça à Céline Côte d'Ivoire et n'importe quoi comme ça à Céline Côte d'Ivoire